Salut à tous, ici Demon's Soul Calibur pour ma deuxième vidéo de Dark Souls. Donc dans le premier épisode je vous avais un peu montré comment le jeu débutait, comment on créait son personnage et le niveau de tutoriel avec le premier boss. Donc j'ai bien avancé depuis cette vidéo car ça fait assez longtemps que je l'ai faite. Et pourquoi je n'ai pas fait d'autres vidéos depuis sur Dark Souls ? C'est simplement parce que ce jeu n'est pas linéaire, excusez-moi. Et du coup je ne savais pas du tout quand filmer, quand ne pas filmer, quand j'allais mourir ou quand j'allais réussir. Aussi je ne savais pas si les passages étaient intéressants ou non. Donc là on est dans le bassin de Noirsouche, si je ne me trompe pas. Et je vais aller affronter un boss, le papillon je ne sais trop quoi. Donc je l'ai juste affronté une fois puis je suis mort un peu bêtement. Donc j'espère que je vais réussir. Je ne vous promets rien parce que je ne sais pas trop comment on le bat. Alors je vais y aller un peu au feeling et on verra bien. Donc là au début il y a des arbres qu'on doit affronter. Bon là je me fais avoir un peu bêtement, je n'ai pas fait l'attaque qu'il fallait. Mais ce n'est pas grave. Sinon rien de très bien compliqué avec ces arbres, il suffit de parer leurs attaques, ils titubent et de les attaquer. Donc là je joue avec une lame de fantôme ébréchée, vous pouvez la récupérer sur les fantômes de la nouvelle Lando. Très bonne arme d'ailleurs. Donc là une petite embuscade. Bon ça va, ils ne sont que deux. C'est encore gérable. Après par contre ça va un peu se compliquer puisqu'on va affronter des géants de pierre ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin des géants. Et là ça se complique déjà un peu plus mais... Enfin vous allez voir ça. Donc les bruits c'est vraiment important. Là j'ai juste entendu cet ennemi. Là j'ai juste un problème de caméra. Il y a un buisson qui gênait ma vue. Donc je me soigne. Et j'y retourne. Voilà, ça c'est fait. Donc ouais le problème c'est qu'il ne me reste plus que trois fioles d'astuce. Puis pour le boss je pense que je vais en utiliser pas mal. Donc là vous voyez un géant. Bah je ne vais pas forcément l'affronter puisque ce n'est pas obligatoire. Puisqu'il suffit de longer cette paroi si je me rappelle bien. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué. Pour atteindre le boss. Là par contre celui-là je pense qu'il est un peu obligatoirement... Enfin je pense qu'on est obligé de l'affronter. Donc je vais privilégier l'esquive. Parce qu'ils font assez mal quand même. Le seul truc vraiment embêtant c'est quand ils ont une espèce de sort. Qui vous ralentit. Donc là s'ils lancent le sort je vais fuir jusqu'à que le sort n'ait plus d'effet sur moi. Et après je vais le réaffronter. Donc pour l'instant il suffit de lui passer dans le dos et de l'attaquer. Donc rien d'extraordinaire. Ah lui aussi je vais devoir l'affronter. Donc là vous voyez c'est un espace assez restreint. Du coup je vais un peu m'éloigner pour aller dans un espace où j'aurai plus de mouvements. Enfin où mes mouvements seront plus faciles disons. Parce qu'en simplement lui tournant autour ça suffit. Ah voilà c'est ça le sort dont je vous parlais. Donc là en fait si je me rapproche ça va complètement me ralentir. Et il va pouvoir voilà comme ça. Vous voyez. Et du coup c'est assez embêtant. Du coup. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ouh là j'ai juste eu l'occasion de parer son attaque. Donc là je vais fuir parce que. Alors là je sais pas s'il peut me suivre. Oui il peut me suivre. Donc parce qu'il me suit. Non il a pas l'air de me suivre plus loin. Bah je vais pas retourner. D'autant que le papillon est assez puissant. J'ai de la peine à éviter ses attaques. Du coup. Voilà papillon de clair de lune. Alors je sais pas comment on l'affronte. Je vais juste essayer de. Pas trop me faire défoncer. Et d'essayer de le tuer. Mais je vous promets rien. Le problème c'est que ces espèces de flèches là. Ça me. Ça me blesse quand même malgré le bouclier. Je sais quand même de les éviter. Ou alors ça. C'est ce qui m'avait tué. Je me rappelle la dernière fois. Parce que j'avais pas paré. Ah bah voilà. J'ai essayé de me soigner. Et c'était pas une bonne idée. Donc ouais. Voyez ce boss. Il est pas. Pas tout simple. Donc je pensais bien que. Que j'allais mourir. Bah écoutez. On y retourne. Ça va. J'ai pas passé trop de. De temps. Donc. Pour ce qui est du. Du golem. Je vais pas les affronter je pense. Puisqu'ils sont assez longs. Enfin long. Ça prend un petit peu de temps. Du coup. J'ai vu que. Celui de l'entrée. Il me suivait pas. Du coup. Je vais foncer. Et directement affronter le. Le papillon. Pour essayer de. Garder toutes mes fioles d'astuces. Qui je le rappelle. Ce sont des potions de santé. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu. Ouais. Le message pas très important. Donc. Pour ce qui est de. Mon armure. Enfin. Ma cote. Et puis. Le bouclier. Je les ai acheté. Euh. À un vendeur. Dans les profondeurs. Si je me trompe pas. Euh. Très bonne armure. Pour l'instant. Je suis pas déçu. Ah. Je sais pas comment on fait pour. Éviter ces attaques. Même avec le bouclier. Ça. Ça suffit pas. Mais c'est un peu la seule attaque. Dangereuse. Parce que sinon. Ils sont pas. Très très dangereux. Donc. Si vous avez des bombes incendiaires. C'est très. Meurtrier. Contre ces ennemis. Malheureusement. Je crois que j'en ai pas. Non. Il me semble pas que j'en ai. Du coup. Tant pis. Il faut les faire. À la vie méthode. Donc lui. Je vais essayer de le tuer. Avant que l'autre arrive. Là. Ça va être assez dur. Rien de très compliqué finalement. J'ai réussi à les enchaîner les deux. Je vais quand même me soigner par précaution. On sait jamais. Ce serait bête de mourir contre des brocolis. Donc là on a vu qu'il y en a qui m'attaquaient. Je vais essayer de. Je crois qu'ils sortent d'ici. Voilà. Ils sortent d'ici. Je veux pas trop m'éloigner. Parce que sinon. Ça risque de réveiller les golems. Et c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Donc. Je vais pas. Essayer de. Trop m'éloigner. Je m'éloigne un peu. Parce que j'ai plus trop de vigueur. Voilà. Donc là. Je vais pas affronter le. Le golem de l'entrée. Je vais essayer de. Sprinter. Un sang qui m'attrape. Pour. Affronter directement. Le papillon. Ça. Il me reste. Quatre fioles d'astuce. C'est pas mal. Pour affronter. Ce boss. Alors. Espérons que j'arrive à passer. Oui. J'arrive à passer. Malheureusement. Ils sont. Ils sont assez lents. Donc. Du coup. Vous pouvez directement. Si vous affrontez le boss. Pour la première fois. Je pense que vous pouvez directement. Sprinter. Ça sert à rien de désaffronter. Et de se faire tuer bêtement. Donc. Comment. Je vais tuer ce. Ce boss. Ça. Je sais pas du tout. Je vais y aller un peu. Au bol. Déjà. Essayer d'éviter ces attaques. Parce que. Ça. Je sais vraiment pas. Comment on les esquille. Je pense que c'est mon bouclier qui est pas assez résistant aux attaques magiques. J'imagine. Parce que là je me peux vraiment allumer. Faut qu'à faire. Je vais récupérer mes âmes. C'est vraiment. On peut pas les esquiver. Ni les contrer. Si les attaques. Parce que si je sprint. Non. Parce que si je les part pas. Ça me one shot. Je vais direct mourir. Ah là. Ça m'a un peu fait moins mal. Voilà. Là je pense que je dois pouvoir l'attaquer. Je suis pas prêt d'y arriver. Ah là là. Je pense pas y arriver. Parce que j'ai plus beaucoup de santé. Ces attaques me font vraiment très très mal. Peut-être que je peux y arriver. Écoutez. Ça va être peut-être un peu limite. Ouh là là. Écoutez. Il me reste un peu d'humanité. Je vais essayer de me soigner. Voilà. Faut vraiment que j'arrive la deuxième fois. Sinon la deuxième fois qu'il se pose. Faut vraiment que je le finisse. Parce qu'autrement je vais pas y arriver. Heureusement il m'a pas attrapé là. Ouais. À mon avis. Choisissez un bouclier qui est bien pour les attaques. Contre les attaques magiques. Parce que je pense que c'est la seule solution. Ah. Alors est-ce que je vais réussir à le tuer ? Ouais je suis un peu loin là. Je pense pas. Allez. Ouais je pense que je peux y arriver. Parce que j'ai encore une humanité. Qui va me donner pas mal de vie. Si j'arrive à esquiver ces attaques. Ça devrait être possible. Écoutez. On va prendre le risque. Donc ouais c'est surtout. Faut surtout. Avoir beaucoup de choses pour se soigner. Donc je vous conseille d'essayer d'avoir. Dix fioles d'astuce. Je pense que ça peut être pas mal. Quand vous partez du sanctuaire. De l'icheveux. Parce que là je pense. J'ai beaucoup de chance de me faire tuer. Vous voyez ça me blesse vraiment beaucoup. Ah non. Dommage. Juste pas. Malheureusement. Comment je vais faire ? Écoutez je vais essayer de foncer. Pour ne pas utiliser. Utiliser aucune de mes fioles d'astuce. Et je devrais pouvoir y arriver comme ça. Parce que là c'était. Puis je vais utiliser l'épée draconique. Pour essayer de faire plus de dégâts. Simplement. Donc je vais voir si mon autre bouclier ne protège pas plus de la magie. Magique 60. Alors. Ah on a 65. Non je pense pas que ça fasse une énorme différence. Du coup. Du coup j'ai plus d'humanité. C'est un peu bête. Mais bon. J'ai essayé d'y aller comme ça. Puis je vais. Ah oui je vais prendre l'épée draconique. Également. Comme ça. Je ferai plus de dégâts. Donc une épée. L'épée draconique qu'on récupère en tirant des flèches sur. Sur la queue du dragon du pont. Que vous avez peut-être déjà rencontré. Voilà. Donc ça c'est fait. Le problème avec cette épée. C'est que je perds plus vite ma vigueur. Ça c'est un peu embêtant. Ah donc lui. Heureusement il tombe. Bon j'ai failli tomber avec. A faire attention. A la limite. Je vais essayer de sprinter. Pour pas que. Enfin. Bon. Là oui. Je suis obligé de les affronter. Je pense. Mais par contre. Ceux du petit chemin. Là. Qui m'attendent. Je pense que je vais. Je vais sprinter. Pour ne pas avoir à les affronter. Et comme ça. Ce sera plus rapide également. Ah le problème c'est que. Je suis surchargé. Parce que cette épée est assez lourde. Bon de toute façon. J'aurai pas d'esquive à faire. Je pense. Alors. Pour. Contre le papillon. Je dis. Donc. Je pense pas que. Ça change énormément. Le seul problème. C'est que je cours un peu moins vite. Donc. Ça c'est assez embêtant. On va essayer de faire comme ça. Est-ce que ça change. Non. Parce que j'aimerais pas que. Des golems. Me rattrapent dans l'escalier. Ce serait assez embêtant. Non. Reste couché toi. T'es bien comme ça. Vous voyez en fait. On sait quand on est surchargé. Déjà on se déplace plus lentement. Et on peut pas effectuer d'esquive en entier. On fait que ça aurait tamé par terre. Écoutez. On va essayer d'y aller comme ça. Et je vais essayer de pas me faire tuer bêtement. Donc là peut-être qu'avec les 5 tuels d'Astus. Si je les utilise bien. Je devrais peut-être pouvoir y arriver. Je récupère mes âmes. Et en fonçant comme ça. Ça m'avait enlevé moins de vie. Je sais pas. Ce qu'il faut que je fasse. J'ai l'impression que si je suis plus près. Ça m'a enlève moins de dégâts. On va essayer. Moi en fait ça change pas vraiment. Ah là. Ah là c'est le moment. Il faut que je l'allume. Déjà. J'ai pas eu énormément de temps pour l'attaque. Ouais. Je l'ai pas enlevé beaucoup. Alors je vais essayer de changer d'arme rapidement. Si j'y arrive. Ouais. J'y suis arrivé. Ah franchement cette attaque elle fait vraiment mal. Non. Moi j'y arrive pas. Écoutez. Mon bouclier doit pas être assez bien. Alors. Tant pis. Au moins vous savez. Comment y arriver jusqu'à ce boss. Je vous conseille de prendre un bouclier qui fait vraiment. Je pense que c'est les attaques magiques. Qui est vraiment. Qui défend bien contre les attaques magiques. Parce que sinon. Comme vous voyez. C'est assez difficile. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça sert à rien. En plus. Enfin. Je vais pas recommencer 36 fois. Dommage. J'ai pas réussi à l'affronter. Mais tant pis. Au moins. Je vous ai montré comment y arriver déjà. Et. Un peu ses attaques. Donc je pense vraiment que. C'est le bouclier qui fait toute la différence. Comme vous avez pu voir. L'épée draconique. Elle fait peu de dégâts. Sur ce. Ce monstre. Du coup. Préférez peut-être une autre arme. Une qui vous convient bien. Je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Bon. Malgré un peu. Que ce soit un petit fail. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et à commenter cette vidéo. Allez voir mes autres vidéos. Sur ma chaîne. Je vais mettre le lien dans la description. Et si ce que je fais. Sur ma chaîne. Vous plaît. Abonnez-vous. Allez. Ciao.